Bienvenue dans ma vidéo sur la numérisation d'une locomotive de manœuvre C-61N de marque Jouet. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des alertes sur les prochaines vidéos. Le premier modèle est sorti en 1979. Il était muni d'un attelage sans boucle et d'une ampoule à l'avant. Les derniers modèles étaient munis d'une boucle d'attelage, toujours en analogique. Le projet a pour objectif de moderniser cette locomotive de manœuvre avec un décodeur ESU et un éclairage indépendant à l'avant, à l'arrière et en cabine. Les feux avant et arrière seront indépendants et bicolores. Le démontage est relativement facile. Il suffit de dévisser la vis sous le châssis et de désolidariser les différentes parties. L'ensemble des fils et l'ampoule est à supprimer. La barrière à l'avant portera les LED pour l'éclairage. Les masses lestant le châssis sont à retirer temporairement pour faciliter les opérations. Il convient d'enlever le lest arrière pour permettre le découpage du châssis afin de pouvoir installer le décodeur. Il devra être monté à plat entre le capot et le moteur. Le câblage va nécessiter un décodeur ESU afin de disposer de l'ensemble des fonctionnalités nécessaires. Chaque commande sera indépendante l'une de l'autre avec le câblage présenté ici. La place étant comptée, les LED sont montés en parallèle à l'avant et à l'arrière. A l'avant, on percera deux trous de 2 mm pour axeillir les LED bicolores. Elles seront soudées ensemble à 60 dégraisses pour diffuser la lumière dans le support transmissible. In fine, le tout sera peint en noir pour éviter des fuites de lumière. A l'arrière, les LED 2 mm seront coupées au plus court. Puis, une fois les fils soudées, elles seront collées sur la caisse. Le tout sera peint en noir en prenant soin d'éviter les fuites de lumière. Un petit profilé plastique en nu sera découpé et percé pour axeillir la micro-lèvres. Il sera collé au plafond pour servir de plafonnier dans la cabine. Les câbles seront scotchés sur la caisse. En résumé, une fois les LED montés et câblés, les résistances sont rajoutées et isolées dans une gaine thermo. Les fils des auxiliaires du décodeur sont câblés sur les résistances et l'ensemble des communs sont réunis via le fil bleu. In fine, le décodeur est monté au-dessous du moteur, juste devant la cabine. Cela va permettre que rien ne dépasse dans la cabine. Il convient de bien isoler et peindre en noir toutes les parties translucides afin qu'aucune lumière ne soit visible de l'extérieur. Le plastique de la caisse est relativement fin pour laisser passer la lumière. Le premier essai de roulage a été un peu rapide. Le second essai de roulage a été un peu plus réaliste, mais il faudra étaler tout cela dans le décodeur, la locomotive n'étant pas prévue pour dépasser les 60 km à l'heure. La locomotive tire un ancien wagon VB de juillet qui a été repeint aux couleurs de colas et décoré avec des décalcomandes. La locomotive est pilotée via une aile interne avec l'application ROCO. La touche F0 permet d'allumer les feux blancs en fonction du sens de marche. Optionnellement, F1 allume les feux rouges en fonction du sens de marche. La fonction F2 permet d'allumer les feux blancs simultanément à l'avant et à l'arrière pour le fonctionnement dans un triage. La cabine est allumée en appuyant sur la touche F5. Un arrêt d'urgence est programmé dans le décodeur en faisant pulmonter les feux blancs et en arrêtant la locomotive. La cabine est allumée en appuyant sur la touche F5. La cabine est allumée en appuyant sur le défi. Sous-titrage ST' 501